Mettre en place un cadre de concertation interconsulaire afin d'améliorer la collaboration entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, et la Chambre d'agriculture du Bénin, CNA Bénin. Tel est le principal objectif qui a réuni les élus consulaires ce mardi 7 juin 2022 à la salle polyvalente de la CCI Bénin. La séance a permis aux élus consulaires de réfléchir sur la pertinence et les modalités de leurs ambitions. Selon le président de la Siena Bénin, cette rencontre devra permettre d'oeuvrer et d'approuver les pistes de synergie des deux chambres. Ce chantier ne devrait pas être compliqué à mettre en œuvre, étant donné qu'au départ, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Chambre nationale d'agriculture du Bénin étaient en fusion dans un même creuset. Oeuvrer à trouver les pistes de synergie, procéder en vérité d'une logique et retrouver les fondations oubliées de notre communauté fraternelle passée. Je voudrais pour finir réaffirmer ma foi dans la coopération interconsulaire. Seul ce tandem favorisera des échanges et des appuis fructueux entre nos institutions. Pour le président de la CCI Bénin, ce dialogue intra-privé permettra aux secteurs privés de participer efficacement au développement économique du pays. Cette séance qui débute donc ce jour et qui concerne la Chambre de commerce d'industrie du Bénin et la Chambre nationale d'agriculture du Bénin et qui est la forme embryonnaire du dialogue intra-privé élagira progressivement aux chambres des métiers pour donner suite à l'élection des organes dirigeantes et ensuite aux autres entités de soutien du secteur privés que sont les organisations patronales des ordres professionnels, les institutions intermédiaires privées d'appui aux entreprises. Je reste convaincu qu'au thème de la construction de ce cadre de dialogue intra-privé, le secteur privé aura une plus grande écoute des pouvoirs publics et pourra participer efficacement à la formulation des doléances et des décisions qui impactent l'activité économique. Au cours de cet atelier, plusieurs communications ont été données. Les participants apprécient l'initiative et souhaitent que les différentes recommandations soient prises en compte. Tout ce qui est recommandé, on souhaiterait que la Chambre puisse mettre en application pour que les bénéficiaires puissent en bénéficier correctement. Si la mise en œuvre de ces actions est effective, je pense que ce serait une bonne chose pour nous. C'est une rencontre qui permet de dire l'importance du secteur secondaire au secteur primaire afin que le secteur primaire, sans hésitation, puisse produire ce qu'il faut pour alimenter le secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie, et qui transformera ce qu'a produit le secteur primaire afin que le secteur tertiaire puisse se vendre. C'est donc une note de satisfaction que les acteurs de la CCI Béné et de la Siena Béné ont mis fait à cette rencontre.